Un autre événement important sur la Rive-Sud à Saint-Hubert, un spectacle aérien. Oui, dans quelques minutes, une dizaine de minutes, ça va commencer dans le ciel. On vous en montrera plus cet après-midi, mais c'est l'aérosalon à l'aéroport métropolitain de Montréal, à Longueuil. On est à Saint-Hubert et on est en compagnie du porte-parole de l'événement que vous connaissez bien. Commandant Pichy, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation. C'est un événement important, vous êtes ici, vous, à chaque année. Oui, et c'est important parce qu'en plus, c'est une très belle journée aujourd'hui. Il faut croire qu'on fait une bonne vie. Comme vous pouvez le voir en arrière de moi, il y a beaucoup de spectateurs. Puis moi, ça fait deux jours que je suis ici. Je peux dire que les gens viennent me parler. Les Québécois sont vraiment fans de l'aviation et ils veulent en savoir un peu plus. On discute toute la journée à propos de l'aviation, des avions, les performances. En plus, le spectacle aérien qui commence à midi et demi, ça va être extraordinaire. L'aviation, c'est vraiment un sujet qui intéresse tout le monde. Le commun du mortel est vraiment passionné par l'aviation, vous trouvez-vous? Oui, parce qu'y rentrer, ce n'est pas facile. Puis connaître comment ça fonctionne un avion, comment ça fonctionne un vol, ce n'est pas donné à tout le monde. Puis je pense que ce petit côté-là un peu secret rend la chose un peu plus disponible pour les gens. Puis les gens voyagent de plus en plus pour aller dans le sud ou en Europe. Puis ça demande toujours comment ça fonctionne. Puis c'est le genre de questions qu'on attend tout le temps. La fameuse turbulence, comment ça fonctionne un avion, les horaires de pilote et tout. Non, les gens sont bien intéressés. Les Québécois, c'est tout le monde intéressé dans le domaine de l'aviation. C'est l'occasion, autant pour les jeunes qui étudient déjà pour être pilote ou d'autres enfants qui voudraient faire ça un jour, d'en apprendre plus sur la carrière en fin de semaine. Oui, parce que c'est organisé par l'ENA, l'école qui est en arrière de nous, l'École nationale d'aérotechnique. Et les gens, c'est sûr que quand on parle de métier de l'aviation, on en revient toujours aux pilotes et aux agents de bord. Mais il y a un paquet d'ouvertures connexes à l'aviation autre que pilote et agent de bord. Et c'est ce qu'ils font ici à l'ENA. Ils développent sur la maintenance d'avions, sur les génies aérospatiales, sur l'avionique. Donc c'est une journée de deux jours spécialement pour connaître les métiers de l'aviation. Il y a plein d'exposants, il y a au-dessus d'une cinquantaine d'exposants. Donc on peut en connaître beaucoup plus sur l'aviation et ses métiers connexes pendant ces deux jours-là. Les gens peuvent se présenter jusqu'à 16h toute la journée. Merci beaucoup, commandant Fiché. Ça fait plaisir. Alors voilà, on reste ici. Soyez là cet après-midi parce qu'on va vous montrer ces spectacles aériens, c'est toujours impressionnant à voir. Chanceuse! Merci Anne-Sophie à tantôt. Merci, Véronique.